Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Dans son discours, al-Sisi a salué le peuple égyptien, les forces armées et la police, et salué les martyrs. Le chef de l'État a aussi rendu hommage à l'âme du feu président Anwar Sadet, qui a pris la décision de la guerre. Perihan Farouk nous donne les détails sur l'allocution du président al-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message de félicitation à la nation à l'occasion de la journée de la libération du Sinaï, le 25 avril 1982, la qualifiant de journée nationale de dignité, au cours de laquelle l'Égypte a récupéré tous ses droits légitimes. Lors de son discours, al-Sisi a salué le feu président Anwar Sadet, héros de la paix et de la guerre, Le chef de l'État a loué les sacrifices des forces armées et les efforts inlassables de la police, qui avaient fait preuve de bravoure invincible et qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie. Le président al-Sisi a indiqué que les sacrifices du peuple, des militaires et des policiers, constituaient un modèle pour les générations à venir. Il-Sisi a ajouté que le 25 avril restera un jour glorieux, le fruit de la guerre victorieuse d'octobre 1973 et de la longue voie de la paix et de la diplomatie qu'avait adopté l'Égypte en vue de récupérer ses territoires et qui concrétise la volonté d'un peuple qui a refusé de vivre sous l'occupation. Il-Sisi a d'autre part affirmé que la libération du Sinaï, de la colonisation, tout comme l'éradication du terrorisme, s'avérait des devoirs auxquels l'État s'est engagé avec fermeté. Avant de clôturer, le président al-Sisi a souligné que l'Égypte est déterminée à mener à terme son chemin de développement du Sinaï qui nécessite d'énormes efforts et de la patience afin de doter la péninsule d'une nouvelle réalité digne de ce territoire et des sacrifices de tous les Égyptiens en faveur de la patrie. Sur sa page officielle sur Facebook, le président al-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sinaï. Monsieur le président a adressé ses salutations au peuple égyptien qui a présenté les sacrifices les plus précieux aux martyrs qui ont versé de son faveur de la patrie. Le chef de l'État a également salué les vaillantes forces armées qui ont mené les combats les plus honorables pour restaurer la dignité de la patrie. Monsieur le président, d'autre part, rendu hommage à l'âme du feu président de Moura Sadat dont les décisions de la guerre et de la paix avaient incarné les valeurs éternelles de l'Égypte et qui croient en la justice, la sécurité et la paix. Toujours à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées. El-Sisi a également déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du feu président Anwar Sadat. Sur sa page, sur les réseaux sociaux, l'épouse du président de la République, Mme El-Sisi, a déclaré, je cite, « On célèbre aujourd'hui la fête de libération du Sinaï, qui incarne le génie du peuple égyptien, son authenticité dans sa guerre pour libérer la terre sainte du Sinaï. Mes salutations pleines de fierté pour un grand peuple qui a présenté d'énormes sacrifices pour que leur patrie récupère sa dignité. » Fin de citation de Mme El-Sisi. Un cessez-le-feu de 72 heures conclue au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis et globalement respecté mardi à Khartoum, après dix jours de combats qui ont fait des centaines de morts et poussé des dizaines de milliers d'habitants au départ. Perian Farouk nous donne les détails. Dans la capitale soudanaise, les explosions et les tirs se sont faits rares jusqu'à la mi-journée, alors que, comme à chaque annonce de prêve, les paramilitaires du général Mohamed Hamden Daglo ont accusé l'armée du général rival Abdel Fattah El-Bourhan de continuer à survoler Khartoum. En revanche, il était impossible dans l'immédiat de savoir si les violents combats qui faisaient rage dans la vaste région de Darfour, dans l'ouest du Soudan, depuis le début des hostilités le 15 avril, avaient baissé en intensité. Plus de 420 personnes ont été tuées et des milliers de blessés depuis mi-avril au Soudan, selon l'ONU, mais après d'intenses négociations, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, les FSR, ont accepté un cessez-le-feu dans tout le pays, a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, peu avant l'entrée en vigueur de la trêve à minuit. L'armée et les paramilitaires ont confirmé une trêve dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires. Profitant de cette potentielle accalmie, jusqu'à 70 000 personnes pourraient encore fuir au Tchad et au Soudan du Sud voisin, a alerté mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. M. Blinken a dit lui travailler avec des alliés à une commission chargée de négocier la cessation permanente des hostilités au Soudan. L'armée a évoqué une médiation saudo-américaine. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, s'est félicité de la trêve, exhortant les deux parties à la respecter pleinement. Mardi, le Royaume-Uni a annoncé entamer l'évacuation de ses ressortissants, trois jours après celle de ses diplomates. Plus de 1 000 ressortissants de l'Union européenne. de l'Union européenne.